A propos d'un système de référence du plan, commençons par cette tâche introductive qui sort de l'Olympia de mathématiques belge. Ce texte est accompagné d'un dessin et de cinq réponses, dont une et une seule est la bonne. Voici la tâche. Muni d'une boussole qu'il vient de recevoir, Max l'explorateur est parti du point A, a parcouru 24 pas vers l'est, 9 pas vers le nord, 21 pas vers l'ouest, 15 pas vers le nord et enfin 4 pas vers l'est. Il est ainsi arrivé au point B. Question. Combien de pas aurait-il économisé s'il avait marché en ligne droite de A vers B? Cette tâche peut être résolue au moyen d'un système de référence du plan, que nous allons définir de suite. Un point O et deux vecteurs non collinéaires I et J, donc un point O et deux vecteurs non collinéaires I et J, forment un système de référence du plan qu'on écrit comme ceci. On écrit parent, point O, point virgule, vecteur I, virgule, vecteur J, thèse. Donc c'est comme ça qu'on désigne un système de référence du plan. En voilà un. Un vecteur est lié si son origine, c'est justement ce point O du système de référence. Maintenant, vient la définition d'une coordonnée. Dans un système de référence O, I, J, du plan bien sûr, ça se voit parce qu'il y a deux vecteurs, si et seulement si, le vecteur OP s'écrit sous la forme X fois I plus Y fois J. Donc, ce coefficient du vecteur I, c'est le premier nombre de ce couple de nombres et le coefficient du vecteur J, c'est le deuxième nombre de ce couple de nombres. Regardons cela dans le dessin. On dit que ce point P et aussi ce vecteur OP ont pour coordonnées XY si et seulement si ce vecteur lié OP s'écrit sous forme un certain nombre X fois I plus un certain nombre Y fois J. On écrit ceci, P, parent X, Y, thèse, et ça c'est une phrase entière, on lit le point P a pour coordonnées XY. Exactement la même chose pour le vecteur OP. Le vecteur OP a pour coordonnées XY. Dans un tel système de référence, évidemment, nous voyons à la définition qu'une coordonnée n'a de sens que si on se trouve dans un système de référence, puisque cette coordonnée est justement définie par ce système de référence. Les vecteurs X fois I et Y fois J, ce sont les composantes du vecteur OP. Un tel système de référence du plan crée donc un système de coordonnées auquel nous sommes déjà habitués. Ce point P a pour coordonnées XY dans ce système de coordonnées du plan. Un peu de vocabulaire. Le point O s'appelle l'origine du système de référence. Les deux vecteurs I et J sont les vecteurs de base de ce système de référence. Le nombre X s'appelle l'abscisse du point P. OX, c'est l'axe des abscisses. Le nombre Y s'appelle l'ordonnée du point P. Et l'axe OY, ça c'est l'axe des ordonnées. Ce couple XY, ça c'est la coordonnée du point P. Attention, l'ordre des deux nombres est très important. Parce que le couple 3-2, ce n'est pas la même chose que le couple 2-3. Le point de coordonnée 3-2, c'est celui-là. Par contre, le point de coordonnée 2-3, c'est celui-là. Parlons justement de couple de nombres. L'ensemble R avec exposant 2 qu'on lit R2. On ne lit jamais R exposant 2. On lit l'ensemble R2. C'est l'ensemble des couples de nombres. Définition qu'on peut aussi écrire sous forme mathématique. L'ensemble R2, c'est l'ensemble de couples XY tels que X et Y sont des nombres réels. Et comment calcule-t-on dans R2 ? Comment additionne-t-on deux couples de nombres réels ? On peut pratiquement le deviner. On calcule moins 2 plus 3, ça fait 1. Et 3 plus 1, ça fait 4. Donc pour additionner deux couples de nombres, on additionne les abscisses et on additionne les ordonnées. Et comment multiplie-t-on un couple de nombres par un nombre réel ? En multipliant l'abscisse ainsi que l'ordonnée par ce nombre réel. 3 fois 2, ça fait 6. Et 3 fois moins 1, ça fait moins 3. Attention, ceci, ce n'est pas une distributivité. Pour une distributivité, il faudrait que ces deux nombres soient additionnés ou soustraits, ce qui n'est pas le cas. Définissons en général. Pour n'importe quel couple de nombres AB et CD, on a AB plus CD, c'est A plus C, B plus D. Donc la somme de ces deux couples de nombres, c'est ce couple de nombres qu'on obtient en additionnant les abscisses et en additionnant les ordonnées. Et pour n'importe quel nombre réel R et pour n'importe quel couple de nombres réels AB, on a R fois ce couple de nombres réels AB est égal au couple de nombres réels RA, RB. Comparons ici le calcul dans V et le calcul dans R2. Apparemment, les calculs coïncident. Voyons d'abord dans un exemple. Regardons cette addition de couple de nombres. Pour additionner ces deux couples de nombres, nous savons bien comment on fait. On additionne les abscisses. Cette somme donne l'abscisse de la réponse. Et on additionne les ordonnées. Cette somme donne l'ordonnée de la réponse. Maintenant, dans un système de référence du plan, nous allons dessiner le vecteur lié de coordonnées moins 2, 3 et le vecteur lié de coordonnées 3, 1. Les voilà, ces deux vecteurs. Voilà le vecteur lié de coordonnées 3, 1 et voilà le vecteur lié de coordonnées moins 2, 3. Nous additionnons ces deux vecteurs liés au moyen du parallélogramme et comme addition vectorielle, nous obtenons ce vecteur vert de coordonnées 1, 4. Et ça, c'est justement la coordonnée qu'on a trouvée en additionnant ces deux coordonnées-là. Hasard ou non ? Regardons encore ce calcul-ci. Trois fois le couple de nombres 2, moins 1, c'est le couple de nombres 6, moins 3. Maintenant, nous allons dessiner dans un système de référence du plan le vecteur lié de coordonnées 2, moins 1 et puis on va le multiplier par 3. Ça, c'est le vecteur de coordonnées 2, moins 1. Et maintenant, nous construisons 3 fois ce vecteur. Ça, on peut le faire comme ceci. 1 vers le bas, 2 vers la droite. Voilà une fois le vecteur. Maintenant, encore une fois, 1 vers le bas, 2 vers la droite. Voilà 2 fois le vecteur. Et puis encore une fois, 1 vers le bas, 2 vers la droite. Voilà 3 fois ce vecteur-là. Et le vecteur ainsi obtenu, c'est justement le vecteur lié qui a comme coordonnée 6, moins 3, coordonnées qu'on avait déjà trouvées par ce calcul-là. Hasard ou non ? Est-ce toujours ainsi ? Nous allons démontrer que ce n'est pas un hasard, que c'est effectivement toujours ainsi. Allons-y. Premier théorème. Pour additionner deux vecteurs liés dans un système de référence OIJ du plan, il suffit d'additionner leurs coordonnées. Donc, on nous donne un point A de coordonnées A1, A2, un point B de coordonnées B1, B2, et on nous dit que la somme vectorielle de ces deux vecteurs liés OA et OB, c'est le vecteur OP. À partir de ces hypothèses, nous devons démontrer qu'alors ce vecteur OP a pour coordonnées la somme des deux coordonnées de OA et de OP, c'est-à-dire la somme de ces deux coordonnées-là. Démontrons cela. Nous savons par hypothèse ceci. Donc, ce vecteur OA ayant pour coordonnées A1, A2 dans ce système de référence OIJ, ça signifie par définition de coordonnées que ce vecteur OA est égal à A1 fois le vecteur de base I plus A2 fois le vecteur de base J. Et la même chose pour le vecteur OB. Puisque OB a pour coordonnées B1, B2, on peut écrire ce vecteur OB comme B1 fois vecteur I plus B2 fois le vecteur J, comme ceci. Donc, ce paquet-là, c'est le vecteur OA, et ce paquet-là, ça, c'est le vecteur OB. En fait, nous n'avons pas besoin de ces parenthèses, on peut les enlever. C'était juste pour montrer que ce paquet, c'est le premier vecteur, et ce paquet, c'est le deuxième vecteur. Nous enlevons donc ces parenthèses, puis nous mettons les termes en vecteur I ensemble, et ce vecteur I, on peut le mettre en évidence. Idem pour les deux termes en vecteur J, donc comme ceci. Ainsi, nous avons prouvé que le vecteur OP s'écrit ce nombre-là fois le vecteur de base I plus ce nombre-là fois le vecteur de base J. Et par définition de coordonnées, nous pouvons en déduire que ce vecteur OP a pour abscisse ce coefficient de I et pour ordonnée ce coefficient de J. D'où la thèse. Le vecteur OP a comme abscisse ce coefficient de I et comme ordonnée ce coefficient de J. Deuxième théorème, pour multiplier un vecteur lié dans un système de référence OIJ du plan, il suffit de multiplier sa coordonnée par ce nombre. Donc voilà les hypothèses. Le point A a pour coordonnées A1, A2 et le vecteur OP, c'est R fois le vecteur OA. A partir de ces deux hypothèses, nous allons démontrer que la coordonnée du vecteur OP c'est R fois la coordonnée du vecteur OA, c'est-à-dire RA1, RA2. Allons-y pour la démonstration. Elle est aussi simple que celle-là. Nous partons des deux hypothèses et comme le vecteur OA a pour coordonnées A1, A2 dans ce système de référence, on peut l'écrire sous forme A1 fois I plus A2 fois J. Ici, on a bien besoin des parenthèses parce que maintenant, on va distribuer ce nombre R. Là, c'est bien une distributivité puisque là, il y a l'opération plus. Donc, d'abord, on distribue ce R et puis le coefficient de I, on va le mettre entre parenthèses pour bien montrer que ça, ce paquet-là, c'est le coefficient de I. Et puis R fois A2J, le R fois A2, on le met également entre parenthèses pour montrer que ça, c'est le coefficient de J. Par définition même de la coordonnée de OP, nous lisons ici que ce vecteur OP a pour abscisse RA1 puisque c'est le coefficient du vecteur de base I et pour ordonnée RA2 puisque c'est le coefficient du vecteur de base J. D'où la thèse. Vu la coïncidence du calcul vectoriel avec les vecteurs liés et du calcul des couples de nombres, donc des coordonnées, on peut démontrer facilement ces propriétés-ci. Si un point A est donné par sa coordonnée A1 A2 et un point B est donné par sa coordonnée B1 B2, alors le vecteur AB a pour coordonnée la coordonnée de B moins la coordonnée de A. Pour démontrer que ce vecteur AB a pour coordonnée B1 moins A1 virgule B2 moins A2, il suffit d'appliquer la formule de Charles. Deuxième formule qu'on peut démontrer, si le point A a pour coordonnée A1 A2, le point B a pour coordonnée B1 B2 et si le point M est le milieu du segment AB, voilà la situation graphique, alors on peut trouver la coordonnée de ce milieu M très facilement en calculant simplement abscisse plus abscisse divisé par 2, virgule, ordonnée plus ordonnée divisé par 2. Voilà une formule très intéressante dans le plan. Si on a la coordonnée de deux points, pour trouver la coordonnée du milieu, il suffit de faire ce calcul-là. Abscisse plus abscisse sur 2, ordonnée plus ordonnée sur 2. Voici une troisième propriété qu'on peut démontrer très facilement si le point A est donné par sa coordonnée A1 A2 et le point B est donné par sa coordonnée B1 B2, alors la distance entre ces deux points A et B peut être calculée très simplement en faisant racine carrée de la somme des carrés de la différence des abscisses et de la différence des ordonnées. Là-dedans, on sent le théorème de Pythagore. Je vous souhaite bon amusement dans la démonstration de ces trois formules très importantes. pour la démonstration C'est pour moi de la démonstration un petit peu de la démonstration un petit peu de la démonstration Sous-titrage FR ?